salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi très très bien très ça me fait bizarre d'être à ta gauche et d'avoir la caméra au fond incroyable et là vous vous dites mais quel est cet angle bizarre de caméra setup un petit peu complicados aujourd'hui vous allez comprendre pour cette petite boîte d'ici un 21 cette douceur est écrit con booster collector booster collector ce que ce sont des boosters à collectionner un petit peu tu sais qu'est ce qu'on dit des choses à collectionner qu'il faut pas les ouvrir il faut pas les ouvrir merci à tous c'est la fin de la vidéo de la vidéo bonne journée à vous a fait plaisir et donc aujourd'hui on va ouvrir ça on va se faire plaisir parce que j'ai envie de me faire plaisir j'avais trop longtemps regardé mes boîtes sur mon étagère sans les ouvrir me suis dit là j'ai besoin d'ouvrir quelque chose avec m21 booster collector je me suis fait plaisir on va s'ouvrir ça on va se régaler on demande pas grand chose un tf un grim tutor un hugin parmi ces trois là pas grand chose parmi ces trois on veut si on a les trois on est régalé mais sinon c'est pas très grave on veut ouvrir surtout de la belle carte de la belle magie ouais c'est le le maître mot peut-être préciser pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont ces ces boîtes de booster collector parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent les boîtes classiques celles de 36 booster mais qui connaissent pas ça qui a qui a apparu avec elle drenne il me semble effectivement donc c'est des boîtes de 12 booster qui sont tous collector si jamais vous connaissez les boosters collector c'est tout simplement ce qu'il y a dedans et si vous connaissez pas sont les boosters avec dedans mais je crois que les stats derrière je peux vous lire booster avec des coups exactement il ya au moins cette carte à cadre alternatif spécial 4 à 5 cartes rares ou rares mythiques au moins 11 cartes premium dans un seul booster donc vous avez vraiment que de la dinguerie là on va commencer avec des communes donc il ya forcément des communes au début des boosters puis un co un land je crois alternatif showcase puis ensuite on est rares les mythiques un petit peu mélangé et à la fin on peut avoir soit comme une une cause soit une rare ou une mythique supplémentaire ok ça va genre un uguine supplémentaire peut-être genre un uguine supplémentaire alors il faut savoir que pierre louis a regardé énormément d'unboxing j'ai regardé pour sa boîte parce que c'est sa boîte je ne fais pas partie de cet achat et donc il espère forcément ouvrir de très très belles cartes il a regardé beaucoup d'unboxing pour essayer de visualiser on fait tout ça on fait tout ça pour savoir ce qu'on va ouvrir un petit peu comparer voir ce que les autres ont ouvert et tout tous les mecs qui ont posté la vidéo sur internet de leur unboxing et en a beaucoup ont ouvert vraiment des dingueries ça a l'air quand même d'être ce genre de boîte où tu ouvres facilement dire t'as quand même 12 booster avec en moyenne 2 mythiques par booster donc ça fait environ 24 mythiques tout le monde ouvre un uguine voilà donc si nous on n'a pas un uguine si paël il n'a pas un uguine alors on va chialer franchement j'ai vu je pense plus d'une vingtaine de boîtes j'ai dû voir seulement deux boîtes où il n'y avait pas d'hugine ouais 2 sur plus de 20 il a fait les stats ça fait quelques jours qu'on en parle et franchement il ya du lourd il ya des gens qui ouvrent deux uguines il ya des gens qui ouvrent des tefs des uguines enfin vraiment il ya rien de se faire plaisir le seul problème c'est que nous on a un comparatif il ya très longtemps de ça avant qu'on fasse du magic avec elle on a ouvert une boîte moderne master 2015 pour ceux qui se souviennent et je crois qu'on a ouvert la plus la pierre boîte de tous les temps la pierre boîte et on a regardé peut-être accumulé entre lui et moi cinquantaine d'ouverture personne n'a ouvert aussi peu que nous la carte la plus valuable de notre boîte moderne master 2015 souviens-tu ce que c'était c'était un rimand foil un rimand voilà c'est merci c'est une encore moderne master 2015 j'ai jamais vu ça valait 10 euros à l'époque 15 euros c'est bon alors espérons que là on va se régaler à exorciser le soir mais c'est vrai que du coup c'est prendre un risque pour nous est ce que tu es en train de faire hop tu vois j'ai mis un booster en dessous ça ce sera le dernier qui ouvre ok c'est lui et moi je prends mon booster également je me mets en dessous c'est le dernier j'aurai pas de duel on est vraiment là pour que pl ouvre on est là pour du mal si mom donnait un effort commun j'espère que ça va se ressentir complètement alors on n'a pas le retour du coup parce que là on filme avec l'appareil photo enfin notre gueule avec la webcam et l'appareil photo qui filme l'ouverture de booster donc je n'ai aucun moyen de savoir si tout se passe bien j'espère que c'est le cas mais vu qu'il ya beaucoup de cartes qui brillent il ya des chances que des cartes vous les voyez pas très très bien malheureusement donc j'espère que ce ne sera pas le cas commence donc et je commence tout de suite je pré-ouvre celui d'après pour gagner on commence avec avec un peu d'assemr déjà tac il ya aussi un token double face qui est feuille juste là hop ça ça dégage donc je ne sais pas du tout à quel point vous voyez bien le truc mais en tout cas ça régale token qui est double face et il ya des petites erreurs d'impression on commence avec ça le petit défaut sur certains certaines cartes où il ya des traits en fait bon là c'est très marqué sur un token sur les cartes ça l'est beaucoup moins dans les parler de certains dix rayons d'écart et ben là tu vois il a lui il est de manière verticale alors belge de manière horizontale les tokens sont magnifiques de l'autre côté par contre il ya un léger trait qu'on voit vraiment pas vraiment vraiment pas vraiment qu'on voit vraiment pas vraiment alors c'est qu'on sort d'un gros kfc on est en mode fatigue à c'est l'heure de la sieste on est entre deux shifts au boulot on va on va vivre je vous le dis on n'est pas très bien bon bref on passe sur ce token très oiseau on a les petites communes qui sont très très oiseaux et je suis plus là je suis plus là moi je vais ouvrir des guines je m'en foutais hop je parlais dans la arcade tout de suite on a les petites communes on s'en bat les couilles on va passer une petite île qui fait quand même plaisir le cori se consacrer on arrive aux zones cours donc c'est que du m21 bien entendu un petit sanctuaire des crocs de pierre il est très beau il est très très beau hop là là on a le land du coup il showcase qui est magnifique comme gauthier oui exactement et attention normalement la première juste après ce n'est pas de conneries et c'est effectivement ça un peste croc à goulard très rigolo ce nom ou l'art on s'en bat les couilles voilà je te dis clairement moi je vais ouvrir autre chose sympa porte étendard de liana bonne carte qui est folle cette celle-ci ou aux jeunes raël folle full art très solide très très bonne car ça fait très plaisir et magnifique je l'ai même vu jouer en tant que commandant dh et ça m'a fait un petit peu de l'oeil pour pour rien cacher ça dans tatiova tu vas te marier avec ça oh putain c'est bon ça dans tatiova allez hop ça va dans le petit adh là on a du coup un co mais on peut avoir enfin c'est après ces slots là qu'on peut avoir des rares ou des mythiques normalement si j'ai pas de conneries tac il y en a deux oh 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 le précepteur sinistre il y a encore une carte il y a encore une carte c'est pas fini il est magnifique il est magnifique dessin alternatif dessin alternatif ça régale à 3 je voulais un des trois donc je suis déjà très content et il y a encore une carte derrière la suite et le des féries j'ai eu très très peur il y a encore une carte mon dieu mais je ne sais pas compter le token ah non la petite mythique on l'aime par là et au bas une rare showcase foil donc c'est très très cool aussi parce qu'elle est sans âge de teferi qui ira très bien en tatiova également on se fait piocher deux ou la tête de piocher un c'est bien on vient le petit token le petit token il a le même défaut d'impression mais j'espère que c'est les tokens j'espère que toute ta boîte n'a pas le même défaut bah si c'est que les tokens ah ouais parce que si tu l'as sur un plugin ah bah je suis dégué je le joue et je suis dégué tu veux quand même le jouer quoi est-ce que vous voyez bien je peux pas le savoir et vous pouvez pas me répondre vous pouvez répondre trop tard si vous voulez une traque alors attends tu as disposé comment là c'est comme tu peux tout bon c'est tout ce qui est de la merde tu balances par là je jette ouais jette les ouais non il y a des belles cartes comme le coup mais on alors veut pas si j'ai ouvert le booster en ouvrant le booster ça c'est un petit peu d'écale vite fait et tout j'ai entre aperçu un truc j'ai mon enfin ça a commencé à bander chez moi mais je suis pas sûr ok je peux me tromper tu vois tu peux tromper déjà on a le précepteur j'ai pas assez vu pour être sûr mais j'ai imaginé tu vois mais si tu imagines ça me va déjà ok ça va juste là je te laisse placer oh elle est magnifique très belle montagne les terrains sont quand même il faut le noter incroyable ils sont très jolis c'est le seul moyen d'ouvrir ces terrains là il doit y en avoir dans les boosters classiques mais un taux très très faible ils sont magnifiques à l'ocertie de rune on s'en fout un peu on s'en fout quoi on s'en fout prosmogryphie transfiguration ok on s'en fout aussi ça va juste là ça va là ok à lui laissez moi vous dire qu'on a rien à caler il va caler mon canapé qui est bancal ça c'est la commune enfin double commune ou une co showcase normalement ok donc encore donc encore une allemand voilà protéger les ferries et là attention là derrière est du lourd là il y a une dinguerie là je crois non non pas du tout porté tendin d'une version showcase de la rare qui nous reste trois cartes donc il ya le temps d'avoir des dingueries au sabri là il y en a là ça brille un étendant la 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 oui parce que ça peut être commun hein c'est pas forcément d'erreur la dernière oh c'est ça la dinguerie que j'avais vu fabababam oh le garuch libéré full art foil qui fait très plaisir j'ai cru que c'était un téferi parce que c'était un peu bleuté tu vois et ouais mais j'avais vu un full art bleuté le refladoze il est quand même magnifique il est très très beau c'est un garçon comment il s'appelle celui c'est garuc c'est original ça écoute pour l'instant deux boosters qui régale et il est bien beau il est très très beau hop je le mets à côté du précepteur juste ici genre les deux premiers booster sont quand même top moumout on est sur une régalade on peut le dire on va continuer gentiment mais sûrement je les préchote voilà les coups de tokens toujours chat et zombies et il n'y a qu'un côté qui est marqué vraiment par le trait voilà c'est parti donc on va passer rapidement sur les petites ou en prise des ténèbres ça fait plaisir très joli sur les petites communes un co on s'en cague un peu il magnifique elle est magnifique ouais moi c'est sanctuaire animalier beau dessin aussi beau dessin mais on s'en fout intervention héroïque ça j'aime beaucoup ça c'est une bonne carte qui brille tu me l'apprêteras ça pour le pionnier bien entendu oh une petite mythique foil émancipation ardente qui régale c'est pas la meilleure le dh ça fait plaisir c'est pas mal disons que tu l'as vu une fois pas plus quoi oui ça c'est bon je l'ai pas plus ok en lui mon écrophage c'est mon deuxième donc c'est nice on avait plusieurs pour le pionnier pour le derch pas pour le derch tiferis protégé allez on voit du lourd là et sur les mongarok ok tu vois celui-là il est typiquement en deçà il est en deçà il ya quand même une mythique foil lui tu vas en boutique tu le paye 12 balles ouais effectivement c'est pas le meilleur je vous épargne le oh ben celui-là tu peux le montrer parce qu'il est vraiment très rigolo il est très très rigolo effectivement une drôle de tête un token trésor ça c'est bien tu les mets où là bas je les mange tu les mange bon c'est incendiaire gobelin autant dire qu'on en a les premières cartes ça dégage quoi c'est on veut chercher on s'arrête au terrain qui brillait ouais ça marche l'énigomorphe voilà le terrain qui brillait je le sens bien ce booster genre pas il n'est pas huguintière mais je le sens du niveau des deux premiers c'est c'est bien là ça c'est ça que tu avais déjà que j'avais déjà que tu m'as donné effectivement plaisir un petit temple folle magnifique alors pour le courir des temples c'est pas ce qui fait le plus rêver mais je trouve que les artworks sont vraiment extrêmement beau foulard comme ça ça régale et imagine si je jouais en EDH qui joue ses couleurs justement dans pas longtemps parfait c'est fait exprès petite rade à full art foil ce qui est quand même assez rare pour le spécifier très très belle ouais le combo de full art et foil c'est pas tous les jours ça ça dégage hop là ça dégage aussi quatre cartes oh la la ou basse riquette en mode full art c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et je l'ai vu en foil comme ça l'armure elle disparaît un petit peu genre en fonction de la lumière on met pas une ressemblance avec lui sur la barbiche et la coupe de cheveux mais je pense que ça ira pas plus loin quoi il y a quelque chose le l'armure un peu je t'ai vu avec une armure un peu comme ça c'est vrai que je me balade souvent en armure ouais c'est ma tenue de soirée le dimanche quoi samedi soir et dimanche l'intendant liliana ok et l'intendant liliana encore c'est pas le booster qui soulève les foules mais il ya la petite mythique il ya la petite mythique la rada qui régale le temple non non on a quand même ce qu'il faut je pense qu'il vaut ses 12 euros pile poil pas plus pas moins bah il vaut pas 12 euros booster il vaut combien il vaut entre 20 et 25 ah oui je confonds avec les modern masters et il vaut pas voilà une petite erreur de débutant classique la classique la vie continue emportement des mordus des mordus ok et on s'arrête à la petite montagne mais ils sont sympas ces terrains quand même bordel os ou le fouineur flagrant il est rigolo celui-ci carte de moderne donc ça peut valoir de trois sous avant qu'il soit banni nécrodémence la carte est belle la carte est belle on s'arrêtera là voilà un grimaud de l'esprit la carte est belle on s'arrêtera il ya comme un effet foil un effet prisme derrière là avec les petites c'était pas un sale prisme à moi tu sais maintenant je deviens prisme convaincu ok ok est-ce que tu as tendance liliana je peux plus le voir le temps de basserie en mode showcase à 50 boyaux de garouk rien à foutre rien à foutre et porte étendard il a un feuille on l'avait déjà il faut que ça cesse les portes étendard il faut il faut que ça cesse c'était visionnaire la douleur ça c'est beau on dirait un manque quête ben ça doit être ça magnifique à mon avis il doit venir d'un d'une contrée pas loin c'est quête à manque quête c'est une chanson ok double vision grimoire dans une version un peu moins sympa moins sympa oui oh c'est ma carte ça par contre le dessin est beau son des labils souhaitent en foil en plus il y a vraiment quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se dégage de cette carte bon on nous a promis des trucs on nous a promis des trucs oh putain incinerator de chambre dévaux de international trois cartes oh 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 yes Mon dieu est-ce que je peux faire un petit son comme ça Ah là Ça ça regarde ou pas ? Ah vous l'entendez pas C'est pas grave, c'est le mien ça C'est le tien ça Showcase foil madames et messieurs Je trouve que c'est la plus belle version, pas parce que je l'ai ouverte C'est le top ? Non il y a la version Altered, foil, full art, mais moi je préfère Celle-là avec le petit bord noir et tout Elle est magnifique Mais vous pouvez pas imaginer comme il brille chez vous à la maison C'est incroyable, ah mais j'ai mal aux yeux T'as des lunettes ? Mec une dinguerie Derrière t'as un Hugin ? Non Pas du tout Non Il est flambant T'as une bonne main quand même J'essaie de vous le montrer plus près Mais je sais pas où on est la mise au point Parce qu'elle est pas automatique Comme les antibiotiques T'as une ordre de prix sur ça ? Euh, la dernière fois que j'avais Vu c'était une centaine d'euros Mais ça a dû baisser Ça devait être plutôt vers les 80 maintenant Ok, en tout cas il est Magnifique, il est incroyable Il va rosser des mecs D'ici très peu Ah bah ouais ouais Ça remplit bien Tatiowa quoi Hop là, petit chevalier Et gobelin sorcier Oh putain J'ai révélé un peu ce qu'il y avait derrière Oh, tu aimes bien ça ? Je déteste ça Vous pouvez compter le nombre de hauts que je fais dans cette vidéo ? Ah ouais, non mais le Hugin il est... Pfff... Praceless Transfiguration en foil Vraiment on ouvre ces mots-là pour Hugin quoi, vraiment Ah oui C'est tout le monde se lève pour Danette Là c'est tout le monde ouvre pour Hugin Souverain très joli Ouais mais ça en cague un peu quand même Non ça en cague clairement Un autre Garouk Solide Encore full art En full art encore Ça régale Le Moloss Je ne le mets pas sur Hugin Ouais mais n'exagérons pas Le Devo Dernière carte Et non Ah oui ça ça dégage Ça dégage On ouvre les boosters à la moitié tu vois On commence direct là où il y a des trucs qui brillent Enfin qui brillent C'est intéressant On rembobine les cheveux Super nice Ça c'est très bien C'est vrai qu'un petit Eliminé foil Ça me régalerait aussi C'est beau quoi Je vous ai dit qu'il ressemblait à Chewbacca le mec Ah il y a un Dale hein Ouais Tu fais pas attention que c'est un humain tu vois Tu regardes juste de loin de manière grossière Il y a plein d'humains ou des créatures, on dirait inversement des créatures ou des humains. C'est fou. Oh, le taquineur. Oh, la carte de draft, quoi. J'ai bien rossé en draft avec ça. Ah, tu m'étonnes. J'adore les couleurs. Et voilà. Il a un beau rose pour un goblin. Je déteste la carte, sinon. Voilà la vérité. Très, très belle. Que j'ai déjà en full art foyer. Elle est magnifique, cela dit, l'illustration. Ouais, chapeau bas. Je l'avais en normal, je vais l'en full art foyer maintenant. Ça, ça fait plaisir. C'est des bonnes cartes, ça. Ça, c'est beau dans certains formats, comme le pionnier. Ok. 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 Ah, je le voulais. Il est beau. C'est vrai que tu m'as dit. Je le voulais. Il n'était pas si gourmand, le PL. Il m'a dit, moi, je veux une des trois entre Teferi, Hugin et Preceptor, mais je voudrais bien un simulacre full art. Ouais. Si, en plus, on peut l'avoir en full, c'est mieux, mais c'est déjà ok. Trois cartes, mais t'inquiète pas. Déjà, ça, je suis content. T'as pas fini de rêver. J'ai pas fini de rêver. Wow. Ce corne broyau de Garruk, il est incroyable. Mec, fou. Non. Oh ! Enlève donc ce token, là, ça me met des feintes à chaque fois. Je me dis, il y a encore une carte, là. C'est la bonne. Bon, en vrai, toute l'ouverture, elle est déjà... Ah bah, il y a le Hugin. Et il y a le Receptor. Et il brille bien, et il est en version choquée. Ce n'est plus qu'un Tef. Sur les 20 opening que t'as vus, est-ce que t'as vu des gens faire la triplette ? Oui. J'ai vu des gens, je t'ai dit, ouvrir plusieurs, même exemplaires de chaque, en plus d'avoir les trois. Donc, solide, quoi. Une petite emprise de ténèbres encore. On va passer rapido. Hop là. Barin, archi-mâche de l'Orient, sympathique. Ouh ! Une petite entité L-Orage, qui fait plaise aussi. Tu as ouvert en Full Art, tu crois. En Full Art Foil, qui est vraiment extrêmement belle. Idole de l'Endurance. Ah, je m'étais dit, j'ai rêvé que j'allais ouvrir cette merde plusieurs fois. Et pour l'instant, on n'a ouvert qu'une fois. Mais dans un nombre d'exemplaires, beaucoup trop... Beaucoup trop. Beaucoup trop, ouais. Beaucoup trop important. Solité de Basserie. Beaucoup de Basserie. Annonciateur de Gearhook, en version Showcase, en issue. Pyrolin, Chandra, et dernier quart. Pyrolin ! Bah tiens ! Oh ! Bah tiens ! En brillant, maintenant ! Qu'en disais-je ? Ah, il est beau. Que disais-je ? Ah, il est beau. Il est très, très beau. C'est un garçon. Il nous reste trois boosters. Trois boosters. Est-ce qu'on peut ouvrir un Teferi, histoire de faire the top of the box ? Il faudra noter cette boîte à la fin, Pierre-Louis. Franchement, elle a une très bonne lot, déjà. Moi, je vais un Teferi, tu sais, je suis un gourmand. Tu es un gourmand, je le sais. C'est gourmand, c'est croquant. Oh, l'avidité, quoi. On passe. Beau serpent. Hop là ! Antienne Glorieuse. Écoute, why not ? Elle brille pas, c'est rien que je fasse ça. Elle brille pas, mais je vais la jouer dans un EDH. La gif du massacre. Foyle, sympa, c'est une carte de EDH, donc why not ? Le chapardeur fantomale. Bien bonne carte aussi. Oula ! Oh, bah la petite culpure derrière. Je vais spoiler, du coup. Que j'ai déjà. Oh ! Je sais ce que c'est. Ah ouais ? Non, ça peut être Huitel de Teferi. Ah, putain ! Enfin, c'est ça que je dois dire. Ah, putain ! Ah ouais. Quel dommage ! Quel dommage, ces fromages ? Ça, ça brille. C'est quoi, ça ? Ça, ça brille. C'est quoi, ça ? Ça, ça brille, les gars. C'est quoi, ça ? Ah, putain ! Ah ! Oh, en foil, tu vas pouvoir upgrade. Foil, là, j'upgrade. Là, ça me régale. Et voilà, après, il y a le toqué. Très, très, très bien. Tu sais quoi ? Tu veux ouvrir ton dernier booster. Ok. Et je garde mon booster pour la fin. Celui que t'as mis en dessous. C'est les deux que j'ai mis en dessous au début, ouais. D'accord. C'est censé être les... C'est censé être les boosters... Les boosters vénères. Je montre juste le petit demon. Le petit demon. Voilà, le demon zombie. Ils sont sympas, quand même, ces petites robes. Ils sont sympas, ces demon zombies. Alors, allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ancêtre gargarotte. Sympa ! Une bien bonne carte. Petite mythique. D'ailleurs, on n'a pas mis une mythique là-dedans ? Si, on a mis des mythiques moins bien, quoi. La guivre. Non, je crois qu'on en a mis qu'une, ouais. Oh, petite ancienne glorieuse. Hum-hum. Ok. Oh ! Yes ! J'en voulais un. Et ça, ça régale. J'avais oublié. Ça, ça régale. Le passage merveilleux foil, ça régale. Ça vaut deux, trois sous. Ah ouais, ça fait plaisir. Oh, putain. Oh, les cartes se barrent. Elles sont vivantes. Je vais s'en... J'ai pas un espace fluide pour manipuler les cartes. Vous me pardonnerez au retour caméra. Oh, il y a tout montré. Il m'en est confinable. Eh bien, encore. Tu commences à en avoir trop. Je commence... Bah, j'en ai trois, là. Tu l'as dans toutes les versions, ça aussi. Ouais. Attention, là, c'est le moment. Oh ! Il a fait un petit trick de magicien. Et c'était une unco. Allez, la dernière contre les féris. Et je suis très content. Ah bah, tu peux, tu peux. Pas ça, je le voulais aussi. Soit Foulard, soit Foil, soit les deux. Le petit Garruk, le petit Hugin. Tu m'as dit, moi, j'aimerais bien avoir des petits planeswalker aussi. Ouais, le petit Basserie, ça me régalerait. Chandra aussi. T'es féris, bien entendu. Voilà, le démon. Tu vois, tu as le démon ? J'ai le démon. Allez, hop. Oh, le petit Abolir. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Entité, l'orage Foulard. Ok. Solide. Bien. Le lieutenant de Basserie. Ok. Cota, du coup, en plusieurs... Plusieurs versions. Plusieurs formes, oui. Le Halo Saint-Hydroïne. Ok. Là, la petite commune. C'est la copine de Shrek, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté Séphiona. Oui, ouais. Un côté de Basserie, on s'en fout. Ainsi que le soulèvement de Garruk. Ah, pur à la foutre de soulèvement. Attention. Oh, un autre Basserie qui est en version showcase. Un petit Basserie showcase, ouais. Ok. Un peu moins hypant que Basserie. Non, non, clairement. Une autre culture foil. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Et combien il en reste de cartes ? Il m'en reste une. Ah, putain. C'est fou, ça. Attends, t'en fais la discrète. Passe par en bas, ouais. Ah, c'est de la merde. C'est le mollus de Chandra. Ah, fuck. Ah. Non, mais écoute. Franchement, quand même solide. Franchement propre. Je te laisse prendre les cartes, les remontrer peut-être une par une, les mythiques. Oui, effectivement. Très rapido. Moi, j'aime bien. Je consomme de l'unboxing. Comme ça, les gens qui ont eu la flemme sont directement passés à cet état de là. On vous reconnaît. Exactement, on vous reconnaît. Pour regarder un peu les petites cartes. Donc, le Bass Ricket en version showcase. Le passage merveilleux en version foil. Ça, franchement, il est ouf. L'ancêtre Gargaroth qui fait plaisir aussi en version full art. La Guivre du Massacre en foil. Garouk libéré en version full art. Le Hugin, un dragon esprit, en version showcase foil qui est incroyable. Énorme. Juste incroyable. Ah ouais. Même son prisme est plus incroyable que les autres. Ah ouais, il est fou. Le Bass Ricket du coup qui est en version showcase ici. L'émancipation ardente en foil. Le Garouk en full art foil. Et le Précepteur sinistre en full art. Ok. Après, tu n'as ouvert que 10 mythiques. Que 10 mythiques sur... Mais elle est bonne. Mais ouais, des bonnes mythiques. Non, je... En fait, il y a le Hugin déjà, donc... Ouais, ouais. Non, non, mais l'ouverture est cool. Ça fait très très plaisir, quoi. Ouais, et puis tu n'as pas n'importe quel Hugin, quoi. Je n'ai pas n'importe quel Hugin, ouais. Parce que tu peux avoir le Hugin de base foil. Qui est déjà bien. Qui est déjà très bien. Mais là, celui-là, il est showcase foil. Et tu as aussi le full art. Et le full art foil. Le full art et le full art foil. Ok. Et là, je pense que c'est, du coup, dans le terme de prix, de rareté, c'est le deuxième plus rare. Mais pour toi, c'est le plus beau. Le full art foil et le showcase foil sont à peu près équivalents. Ah, ok. Parce qu'en fait, la rareté... Par contre, il se trouve que c'est dans ses boosters, je crois. Ok. Bon, magnifique. Solid. Non, pas que dans ses boosters, mais les deux se trouvent à même... Même occurrence. Même rareté dans ses boosters, là. Voilà. Quelle note ? Sur combien sur 10 ? Sur 20. Sur 20. 7 boîtes. Par rapport à tout ce que j'ai vu. Ouais. Je lui donne un petit 14. Ok. Donc, c'est solide, mais tu as vu des trucs craqués. Sur bonne note, mais j'ai vu double Hugin, double précepteur Teferi. Donc, ça, c'est dur à battre, forcément. Dont précepteur comme ça et foil. Ah, ouais. Hugin comme ça, pas foil. Donc, juste showcase, je crois. Et full art foil. Et Teferi, je crois qu'il était showcase foil. Ok. Ouais. Donc, le mec était juste chaud, quoi. Il y a des mecs très très chauds. Mais tu sais que ça s'entraîne, hein. Il faut s'entraîner à l'unboxing. Bah, déjà, avec la boîte que je vais ouvrir demain. Ouais. Mais non. Je rigole. Pas du tout. Pas du tout. C'est en unboxant que tu deviens unboxeur. Retenez ça. C'est beau, ça. Et c'est la fin de cette vidéo, du coup, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. C'est pas du tout dit qu'on en refasse prochainement des unboxings. Là, on avait envie de se faire plaisir d'ouvrir ça. Donc, on s'est dit, allez, on se fait plaisir, on le fait en vidéo. Plutôt que d'ouvrir un bout de conseil dans notre coin, là, pour avoir des belles petites cartes. Dites-nous si vous en avez ouvert des boîtes de boosters, collector ou normales. D'ailleurs, ce que vous avez ouvert dans les commentaires. On est toujours intéressé de savoir un petit peu les dingueries que les viewers possèdent. Subliez vos stats, les gars. Voilà. Si vous même voulez les mettre en photo sur Twitter, vous nous taguez. Comme ça, on voit ce que vous avez ouvert. C'est cool. Et puis, voilà. Si vous voulez, on se laisse sur les réseaux sociaux dans la description. Réseaux sociaux dans la description. Oui. Twitter, Facebook, Discord. Je n'y étais plus. Également, notre chaîne Twitch, Valpli, Magic Arena FR. Soit n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. De La Belle Magie.